bonjour alors aujourd'hui on va regarder un programme un nouveau programme qui va nous permettre de faire un diagnostic diagnostic qui va me permettre de dire en fonction du nombre d'animaux que je vais donner ça va m'afficher soit il y a beaucoup d'animaux quand je donnerai un nombre d'animaux qui est supérieur à 5 ou égal à 5 et s'il y a moins d'animaux que 5 animaux s'il y a moins de 5 animaux on dira il faut qu'il y ait de plus animaux puisque dans mon zoo ça signifierait qu'il n'y a pas assez d'animaux alors on va partir sur un programme en langage C qui est quasiment vide alors la première chose il va falloir qu'on recueille donc le nombre d'animaux donc pour ça on va se donner une variable on va l'appeler nbani on va demander à l'utilisateur combien il y a d'animaux il vient à il d'animaux voilà après il faut qu'on saisisse cette valeur qu'on a qu'on récupère cette valeur on va récupérer ça dans notre variable entière qui s'appelle nbani voilà donc on n'oublie pas le et commercial pour dire que c'est l'adresse de cette variable là alors après donc c'est là qu'on a on doit faire notre diagnostic est ce qu'on dit qu'il ya beaucoup d'animaux non pour faire ça il va falloir qu'on teste la valeur qui est qui a été saisie dans anny alors on utilise donc le mot clé if donc pour pour notre alternative soit on ira d'un côté soit on ira de l'autre donc notre test est ce que c'est supérieur ou égal à 5 dans ce cas là on va dire que notre nombre on va dire qu'il y a il y a beaucoup d'animaux voilà on est content donc il y a beaucoup d'animaux donc on va faire un premier essai on va complier on va dire voilà annie c'est pas déclaré donc c'est j'ai fait une erreur nbani donc si mon nombre d'animaux est supérieur ou égal à 5 j'affiche il y a beaucoup d'animaux après on s'arrête je recompile on lance le programme combien est-il d'animaux alors admettons je mets 15 donc il mais il ya beaucoup d'animaux un deuxième essai pour voir donc cette fois ci on va essayer on va lui dire par exemple j'ai trois animaux donc là il marque rien ouais parce que la condition nbani supérieure ou égal à 5 n'est pas répondu puisqu'il ya trois animaux elle n'est pas répondu n'est pas rempli ça c'est faux comme c'est faux on va voir s'il ya une partie else sinon il n'y en a pas et comme il n'a pas on continue l'exécution n'est qu'on n'écrit rien du tout donc là on va également traiter ce cas là en disant donc en disant dans ce cas là il faudrait accueillir des animaux voilà on va dire qu'on est donc on compile pour voir si c'est ok et bon pas d'erreur donc là normalement si ma condition elle est remplie j'affichais beaucoup d'animaux et si ma condition elle est fausse plus dans la partie elle c'est à la partie sinon et je devrais afficher faudra accueillir des animaux on va valider ça alors admettons que j'ai trois animaux il faudra accueillir des animaux donc voilà ma condition est fausse on va dans le else je relance une deuxième fois ce qu'il faut tester là on peut pas tester en une seule fois si le programme fonctionne bien il faut relancer au moins une deuxième fois puis cette fois là on va dire par exemple j'ai 24 animaux donc il y a beaucoup d'animaux arrivé à ce stade je suis content parce que mon programme il m'affiche soit ce message là il y a beaucoup d'animaux soit ce message là il faudra accueillir des animaux donc j'ai bien un diagnostic qui est fait en fonction de la variable que je fournis d'une de la donnée que je fournis ici et qui est stocké dans la variable ennemie annie donc sur ce je suis super content et je vais vous remercier pour votre attention et vous dire à bientôt au revoir